Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du coffret Legendary Collection 2 Donc un coffret en fait qui est une réédition d'un ancien produit qui est sorti d'ailleurs en 2011 qui était en fait sous forme de classeur et qui maintenant est sous forme de Gameboard Edition Donc ça c'est plutôt cool, c'est un petit peu le même principe que le Legendary Collection 1 que je vous ai ouvert en début d'année d'ailleurs Si ça vous intéresse je vous invite à aller voir la vidéo, lui aussi d'ailleurs qui était sous format classeur qui a été par la suite réédité sous format coffret Comme ce Legendary Collection 2, donc ça fait vraiment plaisir en cette fin d'année justement de retrouver comme ça des rééditions un petit peu de vieux produits qui sont sortis il y a plusieurs années de ça Alors qu'est-ce qu'on retrouvera de bon dans ce coffret ? Eh bien déjà dans un premier temps comme vous pouvez le voir sur le devant de la boîte, je pense que vous l'avez deviné Les bêtes sacrées sont rééditées à l'intérieur donc ça c'est vraiment très bien puisqu'en plus elles sont disponibles en cartes promotionnelles et ça c'est très intéressant Puisque à chaque fois que vous allez acheter un coffret, eh bien vous aurez ces cartes là obligatoirement Bien sûr il y a d'autres cartes promotionnelles également disponibles dans ce coffret mais on va dire que les bêtes sacrées c'est quand même les cartes les plus emblématiques de GX Donc ça fait toujours plaisir d'en récupérer Et ensuite on retrouvera également dans ce coffret 5 boosters incluant 5 cartes foil Donc ça veut dire qu'en gros vous avez 9 cartes dans chaque booster et 4 cartes foil par pack Et en plus de tout ça on retrouvera un plateau de jeu en carton Donc ça c'est très bien puisque ça change un petit peu des tapis en papier qu'on retrouve dans les decks de structure ou les decks de démarrage Pour ce qui est des cartes intéressantes à récupérer à l'intérieur bien sûr on a du héros élémentaire, du cyberdragon, des monstres synchros On a également le monstre chasse ciel fantôme, un très bon monstre à récupérer en secret rare dans ce coffret Alors vu que c'est un produit un petit peu exclusif US on le retrouve pas sur tous les sites Donc moi personnellement j'ai pu le récupérer grâce au site Parkage Bien sûr je vous mettrai tous les liens en description justement pour vous procurer ce coffret ainsi que d'autres produits sur le site Parkage Puisque c'est quand même un site très fiable Et je vous mettrai également le lien du pack Noël Parkage pour ceux que ça intéresse C'est un pack qui est très intéressant aussi justement pour les fêtes de Noël qui approchent Comme d'habitude juste avant de se l'ouvrir je vous montre un petit peu à quoi il ressemble Donc franchement il est très 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 stylé ce coffret en rouge bien sûr Pour symboliser un petit peu le personnage principal de Yu-Gi-Oh! GX Jaden Yuki Qui était habillé en rouge durant toute la série Donc franchement ça fait super plaisir Il est très très beau ce coffret j'aime vraiment beaucoup Avec le petit logo Yu-Gi-Oh! juste ici On va regarder tranquillement le dos ensemble Donc voilà un petit peu pour ce qui est du contenu de ce coffret Comme je vous ai dit tout à l'heure Donc il y aura 5 boosters au total méga pack avec 9 cartes dans chaque pack Une secrète rare, une ultra, une super, une rare et 5 cartes communes Donc évidemment de très très bons boosters avec de très bonnes cartes à récupérer à l'intérieur justement en rareté Donc ça c'est plutôt cool Le plateau de jeu en carton recto verso Donc ça c'est très très bien Et juste à droite comme vous pouvez le voir On a les cartes promotionnelles disponibles à l'intérieur Donc comme vous pouvez le remarquer il y en a quand même pas mal Il y en a très au total Ce qui est quand même très très bien pour des cartes promotionnelles On n'en a jamais autant d'habitude Et la boîte est d'ailleurs très 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 stylée Je vous laisse regarder d'un peu plus près avec le Raviel juste ici Donc franchement très 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 belle boîte Sur ce on est parti On s'ouvre tout de suite ce coffret Legendary Collection 2 Les années Duel Académie Donc c'est parti Notre coffret est décelé On va découvrir tout de suite ce qu'on va récupérer à l'intérieur Franchement j'ai très très hâte Tadam Donc dans un premier temps le petit plateau de jeu en carton Qu'on va regarder tout de suite Tac Donc je vous montre un petit peu à quoi il ressemble Waouh regardez moi ça Il est vraiment très 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 stylé Avec les personnages justement de l'anime Yugeo GX Donc juste ici on a Aster Phoenix Ici JC Anderson Jaden Yuki Chad Princeton Et juste ici Zayn Trousdale Qui joue le deck Cyber Dragon d'ailleurs Donc franchement Les personnages de l'anime Ça fait super plaisir Et le dos Voilà un petit peu à quoi il ressemble Donc là on a les bêtes sacrées justement De représentées juste ici Donc Amon Raviel Et Aurea Franchement très 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 stylé Et vraiment très très beau ce plateau de jeu J'aime vraiment beaucoup Tac Juste ici on a nos cartes promotionnelles Franchement Waouh C'est très 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 stylé On a vraiment envie de se déballer ça tout de suite Mais je vais vous montrer ça dans quelques instants Donc regardez un petit peu ça avec le Raviel Juste ici Franchement très stylé Et nos 5 boosters Megapack De cette Légendary Collection 2 Qu'on va bien évidemment s'ouvrir Dans quelques secondes On est parti On commence tout de suite avec Le sachet de cartes promotionnelles Allez on s'ouvre ça sans plus tarder Alors on commence tout de suite avec Raviel Le Seigneur des Fantasmes Alors ça c'est vraiment très 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 stylé Franchement elle me faisait très envie Tout à l'heure quand j'ai vu Le sachet de cartes promotionnelles Franchement elle est très très belle cette carte Un monstre démon Avec 4000 points d'attaque Et 4000 points de défense Qui est quand même énorme Donc le premier monstre Bête sacrée Qu'on a dans ce sachet de cartes promotionnelles On enchaîne tout de suite avec Auria Donc l'autre bête sacrée Qui ressemble d'ailleurs Énormément à Slyfer le Dragon du Ciel Comme d'ailleurs Le Raviel ressemble au Obélisque Franchement très stylé Donc il a 0 points d'attaque 0 points de défense Et son effet C'est qu'il peut gagner 1000 points d'attaque Pour chaque piège continu Dans le cimetière Donc dans le nôtre Bien sûr Ok Ensuite on a le Hamon Justement Donc il ressemble Vous l'aurez compris Au Dragon et les Doras Très très cool Ensuite on a Le Dark Lord Asmodeus Pour le deck Ange déchu Ça c'est très bien Encore une carte en ultra rare En promo L'Ange déchu Super bien Encore une carte d'ailleurs Qui est très jouée dans le deck Ange déchu C'est une très bonne carte à récupérer 2900 points d'attaque L'Ange déchu Et des Arae Ok Donc un petit monstre elfe Justement avec 2300 points d'attaque 2000 points de défense Alors si cette carte est invoquée Spéciellement depuis le cimetière Elle gagne l'effet suivant Donc lorsqu'elle attaque un monstre En position de défense On inflige des dommages persans C'est pas extraordinaire Mais bon Elle est quand même très 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 stylée Cette carte J'aime beaucoup La Cyberlarve Qui est rééditée du coup Dans ses cartes promotionnelles Ok Donc un petit monstre machine Ensuite on a Le Lion Alligator Ok Donc un petit monstre de niveau 4 Reptile 1900 points d'attaque Ok Encore une carte promotionnelle Il y en a quand même pas mal Ça c'est très très cool Le Spawn Alligator Un monstre de niveau 5 Reptile encore une fois Donc 2200 points d'attaque 1000 points de défense Je vous laisse son effet Si ça vous intéresse Ensuite en monstre fusion On a le héros élémentaire Great Tornado Alors ça c'est très cool Alors lui ce qui est bien C'est qu'il nécessite seulement Un monstre héros élémentaire Plus un monstre vent Pour être invoqué Et lorsqu'il sera invoqué par fusion Et bien il divisera L'attaque et la défense De tous les monstres Face recto contrôlés par adversaire Par deux Donc ça c'est très intéressant Très bon monstre fusion A récupérer en ultra Dans ce coffret Avec 2800 points d'attaque Et 2200 points de défense Ensuite en magie On a la Parallel World Fusion Alors ça c'est aussi Une très bonne carte Surtout à l'époque Pour le deck héros élémentaire Qui permettait directement D'invoquer par fusion Vos monstres héros élémentaires En utilisant des matériels bannis Donc bon ça pouvait être intéressant Ok Ensuite on a la Dragonique tactique Donc la tactique dragonienne En français Donc une carte Qui permet de sacrifier Deux monstres dragons Et d'en invoquer spécialement Un autre depuis Le deck de niveau 8 Pourquoi pas Pour le deck dragon blanc Notamment Et pour terminer En magie continue La cour de justice Alors ça c'est une carte Pour les decks elf Justement Donc ça peut être intéressant A jouer dans ces decks là On est parti avec Le premier booster Mega pack De cette legendary collection 2 Franchement il est juste Magnifique ce booster J'aime vraiment beaucoup En rouge en plus Il est très 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 stylé Avec juste ici Les 5 personnages principaux De l'anime Yu-Gi-Oh! GX Donc franchement Très 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 stylé Comme booster Voilà un petit peu Pour le contenu de ce pack Donc 9 cartes dans chaque booster Comme je l'ai dit tout à l'heure Une secret Une ultra Une super Une rare Et 5 cartes communes Donc on est parti Premier booster Alors donc première carte De cette ouverture Le crystal pair Une petite carte piège Pour justement Les bêtes cristallines Ok ça c'est très cool Une petite piège normale Pour le deck On dit pas non Le maître de glace Ok donc un petit monstre magicien 2500 points d'attaque 2000 points de défense Alors donc lui son effet Donc on peut l'invoquer spécialement Depuis notre main En sacrifiant 2 monstres haut Ok pourquoi pas Et une fois par tour On peut cibler Un monstre face recto Sur le terrain On lui place un compteur glace Directement dessus Et on peut sacrifier cette carte Pour détruire tous les monstres Avec un compteur glace Du coup sur eux Donc ça peut être intéressant Ok ensuite On enchaîne avec la non fusion area Donc la zone de non fusion Une petite piège continue Elle d'ailleurs Qui était très jouée Format shadow Notamment parce qu'elle empêche Les joueurs d'invoquer par fusion Ce qui fait que le deck shadow Était très handicapé Avec cette carte Donc ça reste quand même Une très bonne carte à récupérer Mine de rien Si les deck fusions Reviennent un petit peu Au goût du jour Donc très bonne carte de side A garder de côté Le héros élémentaire Flair Neos Ok donc un petit monstre fusion De niveau 7 Guerrier 2500 points d'attaque Ça fait plaisir Une très vieille carte Qui était je crois Dispréhable en super rare Si ma mémoire est bonne Franchement l'artwork Est juste magnifique J'aime beaucoup cette carte Vieille carte de Hugo GX Ça fait vraiment plaisir De voir toutes ces vieilles cartes Justement de l'anime GX Ça rappelle énormément de souvenirs La prison de la tour de l'horloge Qui était d'ailleurs Une carte rééditée Dans le coffret Des decks du héros légendaire Que je vous ai ouvert Sur la chaîne également Donc la petite magie de terrain Justement qui permet De protéger vos points de vie Donc c'est une carte Assez intéressante à récupérer Ensuite en super rare On a le héros du mal Gaïa des ténèbres Alors ça c'est vraiment Super cool C'est une carte que J'avais récupéré Il y a très longtemps Je crois que j'étais encore A l'école primaire Donc lui il lui faut Un monstre démon Plus un monstre rocher Pour être invoqué Ok donc pourquoi pas Et du coup eux à chaque fois Il devait être invoqué Justement avec une magie de fusion Qui leur était propre Donc franchement Ça fait plaisir Des héros du mal Réédité dedans On dit pas non Ensuite en magie continue Toujours en ultrain On a l'arbre cristal Donc ou arbre cristallin Je crois un nom comme ça Donc la carte justement Pour le deck Bête cristalline Donc ça c'est très cool Très 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 stylé Comme carte Et derrière On enchaîne tout de suite Avec la secret rare Du coup donc ça sera Un monstre avec 0 points d'attaque 0 points de défense Et du coup on a Youbel Cauchemar ultime Ça ça fait super plaisir Une très bonne carte En secret rare Je vous laisse regarder l'artwork de plus près On va pas trop s'attarder sur l'effet Parce qu'honnêtement C'est plus intéressant pour l'artwork Qu'autre chose Ce genre de carte Magnifique franchement Sublime comme carte Vraiment très 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 stylé Monstre de niveau 12 Ténèbre Ok franchement Ça fait super plaisir Et pour terminer en rare Le mélange de bulles Quelque chose comme ça Une petite magie rapide Justement pour vos monstres héros élémentaires Ok Allez on enchaîne tout de suite Avec le second booster On espère avoir Une bonne secret rare A l'intérieur Donc on est parti On commence avec La double lame La technique de la double lame Pour le deck 6 samouraïs La piège normale Qui permet d'invoquer directement Vos 6 samouraïs Depuis le cimetière Donc très bonne carte A jouer dans le deck Le héros de la destinée Captain Tenacious Ok donc un monstre de niveau 3 Ténèbre Un petit monstre avec 800 points d'attaque 800 points de défense Pour le deck Destiny Hero Ok pourquoi pas Je crois pas qu'il soit joué celui là Le néo spatiaux pour terre noire Ça c'est très cool Le monstre de niveau 3 Pour le deck néo spatiaux Monstre bête Une bonne carte à jouer dans Le deck néo spatiaux En plus on a eu le droit Du support Cette année Donc c'est très intéressant L'esprit D Donc une magie normale Justement pour le deck Héros de la destinée Qui permet d'invoquer Spécialement vos héros de la destinée Directement depuis la main De niveau 4 ou moins Ok Le bête cristalline Tigre de Topaz Pareil ça c'est une carte Que j'avais récupérée A l'école primaire à l'époque Et c'était une carte Qui était très convoitée Puisque le deck Bête cristalline Il était très 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 demandé A l'époque Le petit monstre Avec 1600 points d'attaque 1000 points de défense Je rappelle les bêtes cristallines Qui peuvent se poser Dans les zones magiques pièges De bonnes cartes à récupérer Justement pour le deck Bête cristalline Ensuite on a Le héros de la destinée Plasma Donc un petit monstre En super rare Ça c'est très intéressant Il est vraiment très très beau Dans cette rareté Donc lui Très très fort Qui permet de prendre Le contrôle des mondes A d'ailleurs serre Et les équiper directement lui Pour qu'il gagne de l'attaque Donc très très forte comme carte Le garotte seigneur lumière Ça aussi c'est une bonne carte Dans le deck seigneur lumière Elle est jouée en général X1 Puisque bon C'est pas non plus hyper fort Un petit seigneur lumière En ultra D'ailleurs il y en a pas mal A récupérer dans cette rareté Donc ça pourrait être sympa D'en avoir d'autres Et on enchaîne tout de suite Avec un monstre normal Et ça sera le héros élémentaire Bursting Atrix Ça c'est très cool aussi Vieille carte de Jaden Wow regardez un petit peu L'artwork Un petit peu différent de l'original Mais franchement Elle est très stylée 1200 points d'attaque 800 points de défense Une carte très emblématique Aussi du deck de Jaden Ça fait super plaisir Elle est juste magnifique comme carte Et en rare Le Dark Calling Donc ça c'est une très bonne carte Justement pour le deck Héros du mal Carte indispensable à jouer dans le deck Troisième booster On est parti Alors donc On commence tout de suite Avec le survivant Dédé Je crois que c'est son nom en français Un petit monstre de niveau 4 Guerrier Donc lui ce qui est bien C'est que lorsqu'il est banni En fait à la end phase On peut le réinvoquer spécialement Sur notre terrain Donc ça peut être intéressant Donc un petit monstre Avec 1800 points d'attaque Pour les decks qui bannissent Du coup La lame cyclone Donc une magie d'équipement Pour vos monstres héros de la destinée Ok pourquoi pas Petite magie Qui n'est pas forcément jouée partout Mais bon ça peut être assez fun à jouer Le 6 Samouraï héros Ok encore un monstre 6 Samouraï Il y en a quand même pas mal A l'intérieur Ça ça fait vraiment plaisir Le héros élémentaire Mariner Un petit monstre de niveau 5 Pareil lui qui est très très vieux Ça fait vraiment plaisir de le revoir 1400 points d'attaque 1000 points de défense Bon c'est pas énorme Mais bon c'est un monstre Qui rappelle quand même Pas mal de souvenirs L'esprit du héros Une petite piège normale Pour vos monstres héros élémentaires Très 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 stylé Comme carte également Ensuite pour la super rare Le Diddy Crow Ça c'est vraiment très très bien Une carte toujours utile Notamment pour les side decks Puisque malgré les formats qui passent Et bien c'est une carte Qui reste quand même au goût du jour Elle reste quand même pas mal jouée En side Pas tout le temps Mais ça reste quand même Une très bonne carte à récupérer Ensuite en ultra On a le garotte Qu'on a déjà eu Ok Ça fait plaisir Un deuxième Et en secret Ça sera une magie La super poly Alors ça c'est juste excellent Puisque c'est une carte Qui a été débannie récemment A la dernière banniste Moi ça m'arrive de la jouer Dans mes decks Personnellement Puisque bon Ça reste quand même Une carte très très forte Et pour terminer Le héros de la destinée Defender Donc le monstre Avec la grosse défense Bien évidemment 2700 points de défense Qui est quand même énorme Pour un monstre de niveau 4 Avant dernier booster De cette ouverture On est parti On espère avoir Le chasse-ciel fantôme Ça se fait vraiment Très très cool C'est une carte Qui est très jouée en ce moment Donc c'est très intéressant A récupérer La cité ancienne Justement pour le deckbet Crystalline Ça fait plaisir Donc disponible en commune Directement dans ses boosters Donc ça c'est très très cool Justement pour le deckbet Crystalline Ensuite en piège normal On a la recharge élémentaire Gagner 1000 points de vie Pour chaque héros élémentaire Que vous contrôlez Simple et efficace Bon c'est pas forcément excellent De gagner des points de vie Dans Yu-Gi-Oh Mais bon voilà Pourquoi pas dans certaines deck list Un peu plus fun Héros élémentaire Plasma Vice Ok donc lui aussi Un vieux monstre Ça fait vraiment plaisir De le revoir Franchement des cartes Qui rendent vraiment nostalgiques Ça fait super plaisir De revoir ce genre de carte Donc lui il faut Un Sparkman Plus un Blade Edge Pour l'invoquer Ok donc un petit monstre Avec 2600 points d'attaque Et 2300 points de défense Après honnêtement C'est pas des cartes Qui sont extrêmement jouées A l'heure actuelle Mais bon ça fait quand même Plaisir de les avoir Justement pour le côté nostalgique Moi franchement J'adore revoir ce genre de carte Au-delà de l'âme La petite magie normale Qui permet de cibler Un héros élémentaire Normal dans le cimetière Et d'invoquer spécialement Donc par exemple Le Neos directement Pour l'invoquer du cimetière Ça peut être intéressant à jouer Héros élémentaire Dame de feu Je crois Quelque chose comme ça Encore une carte Très emblématique Du deck de Jaden 1300 points d'attaque 1000 points de défense Le héros élémentaire Phoenix Enforcer Donc lui c'est un petit monstre Qui nécessite le avian Et le burst inatrix Pour être invoqué Donc c'est une carte Assez classique Dans le deck héros élémentaire Et lui donc Il peut pas être détruit Au combat Donc ça peut être intéressant Justement Bon il a 2100 points d'attaque C'est pas énorme Mais bon C'est quand même une carte Assez fun à jouer Justement dans les decks héros En ultra rare Le Bête Gladiateur L'Anista Alors on avait pas eu encore De Bête Gladiateur Donc ça c'est très cool Un monstre Bête élément 1800 points d'attaque 1900 points de défense Un monstre de niveau 4 Attribut 20 Un petit monstre très intéressant Pour le deck Et on enchaîne Avec la secret Donc ça sera encore Un monstre normal Le Sparkman Qu'on avait pas eu Bah ça c'est génial Justement on a de quoi invoquer La fusion qu'on a eu Tout à l'heure Donc très très bien L'Artoir Juste magnifique En secret Franchement Elle est sublime Cette carte Monstre aussi Très emblématique Du deck de Jaden Ça fait vraiment plaisir De l'avoir Et pour terminer en rare Le Burst Return Ok donc la petite magie normale Justement Qui permet lorsque On contrôle La Burst Sinatrix Et bien D'en renvoyer Tous les monstres héros Sur le terrain Directement à la main Et on passe tout de suite Au dernier booster Megapack de cette ouverture Franchement Très très bonne ouverture Je suis très satisfait Des cartes qu'on a eu Tac On est parti On commence tout de suite Avec le héros de la destinée Doomlord Une carte qui avait aussi été rééditée Je crois dans le coffret Dec du héros légendaire Ok Ah ça c'est vraiment très intéressant Le Kouribou Et les LV10 Disposé en commun Si ça c'est pas magnifique Franchement 300 points d'attaque 200 points de défense Monstre elfe Une carte aussi très connue De la période de GX C'est une carte qui a beaucoup tourné Je crois qu'il a été disponible En ultimètre rare à l'époque Ensuite on a Le Bête Crystalline Escarboucle de Ruby Ça aussi une carte très jouée Dans le deck Bête Crystalline Donc ça fait plaisir De l'avoir récupéré Petit monstre de niveau 3 Qui peut également Se set en magie piège Le héros élémentaire Capitaine Dory Il me semble que c'est ça Son nom en français Un monstre de niveau 4 Alors lui on peut le défausser Pour ajouter la magie de terrain Je crois Voilà ça depuis Le deck à la main Donc ça c'est très très bien Un petit monstre avec 2100 points d'attaque Ensuite on a Le Spark Blaster En magie d'équipement Encore pour le deck Héros élémentaire Ensuite on a Le Ring Hero Ok Une petite carte en super art Qui permet de cibler Un monstre guerrier Avec 1500 points d'attaque au moins On équipe cette carte à la cible Et les monstres que l'adversaire contrôle Avec 1900 points d'attaque au plus Ne peuvent pas cibler cette carte Par des attaques Ok pourquoi pas Donc ça c'est vraiment Une carte fun Typiquement Bon c'est pas très très fort Mais bon c'est très fun à jouer Une petite piège normale Le héros élémentaire Electrum Ça c'est juste excellent Très 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 belle carte Pour le deck héros élémentaire Alors lui Il est assez coûteux Puisqu'il lui faut un avion Un Bursting Atrix Un Clayman Et un Bubbleman Pour l'invoquer Donc 4 monstres total En plus en ultra rare Franchement que demander de plus Il est vraiment magnifique Et pour terminer En secret Ça sera un monstre effet 2500 points d'attaque Le Grand Shogun Shien Il me semble que c'est son nom En français Ok très 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 sympa Pour le deck 6 Samouraï Franchement Très bonne carte Pour le deck 6 Samouraï Et pour terminer En rare On a le fake héros Donc le faux héros Bien sûr en français Donc une magie normale Qui permet d'invoquer spécialement Un héros élémentaire Depuis sa main Mais il ne peut pas attaquer Et on le retourne à la main A la fin du tour Ok donc pourquoi pas en rare Sur ce C'était tout pour cette ouverture J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu Je vous fais comme d'habitude Une petite récap Des cartes qu'on a eu En rareté dans cette ouverture Donc bien sûr Les cartes promotionnelles Que je vous ai présentées Au début de la vidéo De très bonnes cartes promotionnelles D'ailleurs n'oubliez pas Je vous fais gagner Les 3 bêtes sacrées Dans cette ouverture Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Pour ce qui est des secret rares On a eu aussi De très bonnes secrets Franchement je suis très 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 satisfait Le Youbel Ça ça fait vraiment plaisir Le monstre 6 Samouraï La Super Polly Ça aussi c'est très très bien Une carte qui est très recherchée En ce moment Une carte pour le deck Bête Crystalline Pour les super Encore des monstres héros élémentaires Franchement ça fait super plaisir C'est des cartes Que j'aime énormément Puisqu'elles me rappellent Pas mal de souvenirs Justement Dès l'époque où je jouais Encore à Yu-Gi-Oh Ensuite pour ce qui est des rares Un petit héros de la destinée Defender Avec 2700 points de défense Franchement on dit pas non Ça fait toujours plaisir De récupérer ce genre de cartes Et quelques magies aussi Très fun pour le deck héros C'était tout pour l'ouverture De ce coffret Legendary Collection 2 J'espère sincèrement Que ça vous aura permis D'en savoir peut-être Un petit peu plus Sur le contenu De ce coffret Et que ça vous aura donné envie Surtout de vous le procurer A votre tour Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Ça fait toujours plaisir Et puis moi sur ce Je vais vous laisser là Et je vous dis A la prochaine tout le monde Et d'ici là Portez vous bien Allez ciao